Musique Vous avez vu, on est enfin réunis, riport des réunis Ça y est, on est à deux, je suis installé à Lyon Donc maintenant la magie break à deux Et on commence tout de suite avec la première info du mois Un retour, n'est-ce pas ? Sur le congrès FFAP et les résultats des championnats de France de magie C'est parti On vous en avait parlé le mois dernier, il n'y a pas longtemps, il y a eu le congrès FFAP Mais c'était où J.S ? C'est à Mande-Lieu-Lanapoule, dans le sud de la France Et ça se déroulait fin septembre Donc ont eu lieu les championnats de France de magie dans diverses catégories Et on va vous annoncer le nom des différents gagnants, des différents prix Qui ont eu lieu durant ce championnat Alors, chose importante à savoir, les championnats de magie Sont catégorisés d'une manière très spécifique C'est-à-dire qu'en fait, on est classé selon des cases à cocher Et en fait, si on ne les coche pas toutes, on n'aura pas forcément le premier prix C'est-à-dire qu'avoir le premier prix, il faut être bon dans tous les trucs qui ont été demandés Ce qui fait qu'il peut y avoir plusieurs deuxième prix ou plusieurs troisième prix dans certaines catégories Voir même pas de premier prix du tout Voilà, donc sans plus attendre, les fameux résultats Alors dans la catégorie junior, donc les moins de 16 ans, c'est Lucien Tricoy qui repart avec lui le troisième prix Bravo à lui Dans la catégorie perfectionnement, nous avons Eljo pour un troisième prix également Dans la catégorie cartomagie, nous avons Romain Deville qui repart lui avec le premier prix Félicitations Félicitations, mais comme c'est un cartoman, est-ce qu'une petite interview de Robin vous plairait ? Dites-le nous dans les commentaires, n'est-ce pas ? En micro magie maintenant, alors nous avons eu Takamise en troisième prix Sébastien Calbri en second prix et également Yannick Lacroix en second prix Ensuite en magie comique, c'est Hugues Prota qui repart lui avec le premier prix En magie générale, David Silagui au troisième prix Dressing Flash au deuxième prix Laurent Piron au deuxième prix Et Léa Kyle, premier prix Ensuite on passe à la catégorie Manipulation C'est Zippo Guo qui repart avec le troisième prix Et on a aussi Pablo Canova qui repart lui avec le deuxième prix A noter qu'il n'y a eu aucun candidat pour les grandes illusions et la magie pour enfants Et aucun prix n'a été décerné dans la catégorie Mentalisme Néanmoins, on a un champion de France de close-up qui est donc Robin Deville On a une championne de France de magie de scène qui est Léa Kyle Du reste, on peut dire que les retours qu'on a eu des gens Qui étaient présents au championnat et puis surtout au congrès Toujours de bon retour Toujours un congrès qui a un succès national et international Pour les intervenants étrangers qui viennent Et puis de l'autre côté, on espère qu'on sera présent au prochain Cette fois-ci, parce que ce serait bien quand même depuis le temps que Reborn Soit là pour un congrès FFAP Donc on espère être là au prochain D'ailleurs le prochain congrès aura lieu lui dans la région Champagne à 3 Et bien sans plus tarder, passons au produit du mois Alors ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a eu comme petite pépite ? Et bien pour commencer, Taï 6 de Jambore Qui est donc un effet d'équilibre qui est absolument sublime Apparemment sans fil invisible et sans aimant Donc c'est plutôt cool Et qui permet de faire vraiment des équilibres de flou Enfin de toute façon, vous le voyez à l'image Je crois que c'est vraiment l'effet le plus pur qu'on ait vu à ce niveau-là Il y avait eu récemment un effet de Joshua Jay Et là on est sur quelque chose de complètement différent Parce que les objets peuvent être empruntés Et qu'il y a vraiment ce côté très pur D'avoir en fait ni en équilibre Et on souffle un tout petit peu, tout s'effondre Et puis voilà, le côté objet emprunté est très bon aussi Donc vraiment très intéressant Donc si ça vous dit, allez-y On continue avec Eye Popper de Johannes Mengel Eye Popper c'est déjà un produit, il faut le noter, qui n'est pas cher du tout Parce qu'il est vendu à 9,95$ sur le site d'Illusionist L'effet est très simple Vous avez votre oeil Que vous transportez chaque jour sur vous Et vous pouvez sortir de votre oeil, de votre paupière Une pièce Le trailer montre même le public Toucher la paupière du magicien Avant que le magicien sorte la pièce de son oeil Ce tour permet de réveiller Et la vision, et le toucher Donc plusieurs sens Ce qui est toujours bien pour un tour de magie Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles ce produit A attirer notre attention Et pour lesquelles on vous recommande peut-être de l'acheter Ensuite, nous avons Charming Chinese Triumph by Bokopo Magic and Silver Wing Ouais, mon accent anglais est monstrueux C'est un effet de triomphe, comme son nom l'indique Qui a l'air très pur Alors vous voyez, c'est présenté par Eric Chien dans la vidéo Donc on peut voir le jeu face en l'air, face en bas C'est bien mélangé, et évidemment Quand on claque des doigts, paf Tout revient dans l'ordre avec la carte signée En plus à l'envers Donc voilà, ça a l'air d'être un effet très pur Souvent les tours qui ont été produits Ou sortis avec Eric Chien étaient très intéressants Donc le fait de le voir dans le trailer C'est un peu une marque de confiance Parce qu'après tout, c'est quand même le dernier champion du monde De close-up Ça donne confiance, donc si le trailer vous parle Et que vous aimez bien l'effet du triomphe Qui est très très fort chez les spectateurs Et bah allez-y, parce que vraiment Ça a l'air d'être un très très bel effet Et ce mois-ci, on avait envie de vous parler Un nouveau Kickstarter Ce sont les Splash Playing Cards Les images parlent d'elles-mêmes Les Splash Playing Cards C'est des cartes qui sont très simples au niveau du design Donc vous le voyez Ce sont des aplats de formes, de couleurs, de trames C'est quelque chose de très simple Mais qui est très efficace Vous le voyez d'ailleurs peut-être Là, ça me remémore même Le deck de la Cardistricon 2018 Qui a été à Hong Kong, si je ne m'abuse Donc c'est un jeu assez sympathique A voir s'il est financé jusqu'au bout Il vous reste 18 jours pour le commander Avant la fin du Kickstarter Alors, l'événement du mois Et bah un événement très très lourd Pour en soutien à Magic Dream Le 29 octobre Il s'agit du Magic Dream Show Avec en tête d'affiche Tout le gratin Et Hugo va vous dire qui ? Par exemple David Stone Antonio Les French Twins Eric Antoine Carlin Marx Mathieu Stempsson Alain Choquette Et j'ai gardé le meilleur pour la fin Bernard Bélis Évidemment Donc à partir de là Il y a un moment Qu'est-ce que vous attendez pour ne pas y aller ? Donc c'est un gala Qui est spécial pour reconstruire Magic Dream Donc tous les fonds iront pour cela Et donc ça aura lieu à La Lambra Le 29 octobre Voilà Il y a le concept de la vidéo du mois Qu'on va vous monter maintenant Alors on a eu qu'une seule participation Qui était en plus Notre cher Jonathan Renou Dont vous avez vu L'interview samedi dernier Si vous ne l'avez pas vue Allez-y C'est important Parce que sinon Ça va chauffer pour vous D'abord on voudrait vous rappeler le concept Il s'agit donc De créer un tour de magie A partir d'un objet Qu'on va vous imposer Et de mettre la vidéo Ou sur Youtube Ou sur Instagram Si elle est plus courte De nous identifier sur Instagram Ou sinon De nous la mettre en commentaire De cette vidéo Youtube On la verra dans les spams Ne vous inquiétez pas On est notifié de tous les messages qui tombent Donc le gagnant Et bah il sera partagé sur la chaîne Dans le prochain Magic Break Donc ça vous donne une visibilité Ça vous fait une petite pub Voilà C'est toujours ça de pris Et puis un lot à gagner Et qui sera Bah le nouveau produit Qui sortira sur la boutique Qui revient sous peu Pour vous donner un petit indice Le tour se trouve déjà sur la chaîne Et a été publié l'été dernier Qu'on vous laisse avec les vidéos de Jonathan Et enfin on fera la petite conclusion Salut à tous Alors petite vidéo Pour le défi du mois De la chaîne Reborn Alors pour ça On a besoin de 4 cartes Alors peu importe 1 2 3 Et Et pouf Disons Je crois On va prendre une autre rouge 4 cartes Super 4 cartes L'idée est la suivante Le thème du défi Est le collier Utiliser un collier Alors ça tombe super bien Parce que j'ai ici Un collier un peu particulier C'est un collier capable De créer une sorte d'espace Spatio-temporel Par exemple On va le placer comme ceci Hop Au centre de la table Donc on a l'impression Que c'est solide Mais le collier L'énergie du collier Créée comme une faille dans la table Ce qui permet de faire passer des objets Je vous montre 4 cartes donc 4 1 2 3 Et 4 cartes Au centre du collier Attention Ma main va sous la table Sous la table 1 2 Et 3 Non On a une carte Qui traverse la table Incroyable Et ça grâce à la force du collier On va refaire Trois cartes Trois cartes Trois cartes La main va sous la table Sous la table Attention Vous avez entendu ? Il y a eu un bruit C'est bon signe ça Le bruit Et on a bien Une deuxième carte De passer Incroyable Deux cartes Et le collier Une Et deux Attention La main va sous la table Sous la table Et Nous avons maintenant La troisième carte De passer Pas mal La dernière Plus compliquée La dernière On la chauffe On la chauffe un petit peu La main va sous la table Et Non On a bien La quatrième Et dernière carte De passer Pas mal Voilà Merci beaucoup A bientôt Salut Alors Pour la prochaine vidéo Du mois Vous devrez utiliser Un petit tweezers Une petite pince à épiler Comme ça Alors Pas pour faire du Mario Lopez Le but c'est quand même Que vous créez votre propre effet Donc épatez nous Mario Lopez avait fait ce truc super Avec la pièce Maintenant Vous imaginez Qu'est-ce qu'on pourrait faire Avec cet objet Comme autre effet Peut-être avec d'autres objets Avec d'autres trucs Épatez nous Épatez nous Et Vous serez partagé Voilà Donc voilà Le deuxième épisode De la nouvelle formule du Magic Break Est déjà fini Alors oui On a écouté vos retours Vous avez vu On a augmenté un peu le son Ça doit être mieux Sur cette vidéo théoriquement Normalement Voilà Et puis comme on est à deux On peut mieux gérer les choses maintenant Et oui Enfin bref Quoi qu'il arrive On espère que ça vous a plu N'hésitez pas à envoyer Tous vos retours en commentaire Vous savez qu'on les lit tous Et qu'on y répond La plupart du temps J'espère qu'on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao A vous cognac je vais